bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique everyday deals j'ai reçu donc aujourd'hui oui je cherchais je sais aujourd'hui le colis qu'il m'avait envoyé alors il a été un peu balboté malboté j'étais cherché ce mot moi il a il a été long sur le chemin mais c'est tout à fait normal la boutique m'avait prévenu avec les problèmes d'entrepôt en ce moment et les soucis avec l'épidémie qui est encore là bas bon c'est vrai que tout a pris du retard là ces dernières semaines faites pas attention ma tête je suis complètement à l'arrache voilà oulala alors je vous disais donc alors j'ai dans ce colis à vous montrer un kit broderie voilà et 1 kit de dp et un diy dp voilà donc trois articles à vous montrer je vous dis tout de suite que vous avez un code promo moins 10% sur votre commande et c'est dit en majuscule je vous le remets là je vais vous le remettre plusieurs fois et je vais vous le remettre en barre d'infos avec les liens de la boutique et les liens des articles que je vais vous présenter voilà j'ai tout dit je suis un peu boxon c'est toujours bordel mais là là maintenant c'est un bordel rangé j'ai dit je vais prendre cinq minutes quand même pour parce que bientôt il aurait fallu enjamber pour rentrer dans la pièce mais là on a beaucoup de cartons vides à force de recevoir des colis etc qui ne me servent à rien et ils sont devant le radiateur et donc il va falloir que je débarrasse donc tout ça ça va partir aux encombrants enfin la déchetterie avant qu'on rallume les radiateurs parce que sinon on va les rallumer mais il fera pas ça servira à rien donc faut que dans la semaine là où la semaine prochaine je remonte les manches que j'aille au taquet et que je range cette pièce bon c'est pas le but de la vidéo 1 voilà la personne avec qui je je papote par email pour la boutique every day deals elle va dire ça y est elle raconte sa vie mais non voilà je vais me présenter les articles que j'ai reçu que j'aime beaucoup pour ça on va faire du face bureau ce sera mieux pour que vous voyez mieux en détail allez c'est parti monkey oh c'est passé par terre donc voilà là vous l'aurez compris c'est la broderie bon c'est un diy cross tiche 1 personne n'est parfait on ne dit plus rien voilà le modèle que je vous montre tout de suite voilà est ce qu'avec le flash ou ouf aussi quand même donc voilà le modèle que j'adore j'ai craqué dessus c'est une alors la taille je vais vous dire ça c'est un 40 50 voilà alors est ce que j'ai oui oh mon joli patron où le joli patron assez de mieux en mieux oui de mieux en mieux on en parle du patron non on va pas en parler il ya juste le dessin que là pour une fois il est à peu près bien mais bon le patron 1 voilà donc comme c'est du diy cross tiche nous avons 25 couleurs ça ça change pas c'est un 40 50 avec 129 points sur 173 je vous remarque en bas de l'écran combien de petites croix il va y avoir à faire sur cette broderie alors je vais vous montrer les filles en dernier alors c'est une petite bonne petite c'est une moyenne c'est une 40 50 alors attendez je vous remonte un peu pour que vous voyez bien voilà il va y avoir du confetti mais pas du méchant pas du méchant confetti donc ça va ce qu'on est on reconnaît un petit peu le dessin non là on reconnaît pas ici le bas du visage oui moi je reconnais que le bas du visage là les gens de plumes qu'elle a sur la tête voilà alors comme je disais il y à 25 couleurs vous voyez je vais vous avancer un petit peu nous avons 25 couleurs ici ce sont les numéros qu'il y aura sur la carte sur le tri fil sur les cartonnettes les symboles en couleur les références dmc et ici ce sont les vraies couleurs que l'on va broder voilà niveau symboles est ce qu'on a des difficultés à venir comme ça j'en vois pas à peut-être ici le l'angle noir avec l'angle bleu à voir ouais non je pense qu'il y aurait que celle là de qu'il faudrait faire attention et là peut-être le petit trait orange je vous montre voilà le petit trait orange comme ça celle ci avec celle ci voilà bon ça peut-être un petit peu voilà ça dépend là où il sera allez je vous montre niveau impression on est bien et là par exemple voyez on a les petits angles bleus mais les angles noirs sont là voyez voyez l'angle noir l'angle bleu on ça devrait aller quand même là on arrive à distinguer niveau impression ça va ça ne débordent pas c'est bien et voyez niveau confetti c'est du léger c'est du très léger voyez ici alors là voyez les petits traits orange que je vous disais bon sont un peu pas l'eau mais bon ça devrait aller quand même il ya quelques blocs ça va on a deux aiguilles ici derrière voilà et maintenant les fils alors j'ai une plaquette voilà comme il ya 25 couleurs bordeaux gris noir gris 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 des marrons des beiges un vert kaki un vert plus clair un bordeaux bleu un marron vert un autre marron un bleu marine il ya la lumière ils sont bien brillants les philippes ils sont très doux voilà un marron rouille un beige rosé l'acien un gris vous voyez pas bien mais un gris avec des reflets verts marron foncé un rose il ya du rose dedans du gris et du marron alors il n'y a pas de couleur chair donc je pense que le visage va être fait avec ce style de couleurs alors attendez j'enlève le flash voilà voilà j'aurais dû faire ça dès le début avec ce style de couleurs le visage va être fait je pense je vais regarder le 25 non si foncé que ça euh oui dans le bas du visage ils nous mettent celui là voilà ça me paraît très foncé mais bon s'ils disent et ensuite le 20 vous voyez il y aura ça sur le visage il va y avoir euh elle est où celle là ah c'est la 9 oui bah c'est celle que je vous disais voilà la 10 je pense aussi oui oui la 10 donc voilà bon ce sera tout des couleurs dans les tons marrons euh voilà bon très joli puis on verra ce que ça donnera au moment de que je le broderai hop ah j'ai un petit nœud là j'ai un fil qui a été euh rafistolé voilà bon c'est pas grave hop et hop donc voilà pour la broderie bon le patron hein on le planque on veut pas le voir bon maintenant je vais vous montrer le DIY j'ai pas enlevé le plastique avant donc bouchez vous les oreilles voilà voilà donc on a le petit tool kit hein comme d'habitude c'est un dessous de verre je crois que j'en ai je sais plus si j'en ai déjà eu un je me rappelle plus alors je vous montre niveau impression nickel et ça colle bien voilà voilà je vais même bien le remettre parce qu'il est pas mis euh pile avant voilà voilà parce qu'après si la colle se voilà c'est lui qui voilà c'est du bois tout simple voilà et on va le faire avec des strass donc alors des jaunes des verts des transparents coulant diamant des bleus et un autre vert voilà bon il y en a pas beaucoup hein il y en a 4-5 mais bon c'est pas un gros objet hein donc euh voilà c'est tout à fait normal je me bagarre avec le plastique voilà ça y est donc voilà ça c'est le DIY j'ai oublié de vous donner les prix alors la broderie c'est 14 dollars 28 et ce petit kit ici le DIY c'est 3 euros 99 voilà hop donc je ferai ça avec vous dans la semaine en vidéo pour que vous le voyez et pour terminer hop pardon j'ai oublié d'enlever le foutage un d'épée choisi par chouchou alors alors c'est pareil on savait plus si c'était lui ou moi mais je pense que je pense que c'est chouchou qui l'a choisi alors c'est un 40-50 avec 22 couleurs bon je vais vous le montrer tout de suite hop et oui des dauphins et alors il y a beaucoup de roses beaucoup beaucoup de roses alors on a le petit toolkit comme d'habitude on retrouve la légende en haut à gauche et en bas à droite niveau légende ce ne sont que des lettres majuscules voilà je vous montre l'impression donc on va retrouver notre petit dessin là en fait les petits dauphins et niveau impression ben c'est nickel voilà la colle ça colle ça colle et les perles du rose du rose du rose du rose du rose tu veux encore du rose mais il y a encore du rose allez je vous montre ça en détail donc là c'est coupé par couleur voilà donc c'est du rond un un pourquoi veux tu flouper ah voilà un petit rouge du rose pour changer on change du bleu le marine un petit peu de verre quand même du bordeaux fin du nom pas bordeaux c'est violet très foncé c'est un nom ça je sais plus un blanc mais pas le vrai blanc à la joie qui a un sachet qui est déchiré j'espère qu'il aura assez mais il n'y a pas de perles qui se promène donc j'espère que ça ira du gris ça ça doit être le noir du noir mais ça va il n'y en a pas beaucoup encore un violet foncé un plus clair un rose presque rouge là aussi là c'est un bleu marine il va avoir du rouge et du rose 1 il va voir la vie en rose mon chouchou voilà voilà et pour terminer un rose laillette voilà bah écoutez c'est bien joli tout ça bon là celui là j'espère qu'il ne sera pas manquant je pense juste qu'il a été mal découpé à l'usine et que du coup toutes les perles sont tombés là bas je pense qu'il va être super beau avec toutes ces jolies couleurs de rose ce camaillot de rose donc je vous remontre ce qu'on a eu alors le dp avec les dauphins la broderie avec le personnage le dp dauphin son prix est de 10 dollars 99 j'avais oublié d'une journée et notre diy pour faire un dessous de verre donc voilà pour aujourd'hui bah écoutez je vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens des articles que je viens de vous présenter si vous avez des questions n'hésitez pas je vous mets le lien de la boutique également je vous mets le code promo donc n'hésitez pas à vous en servir et si jamais il ya un petit souci avec le code promo ça peut arriver à n'hésitez pas à venir me le redire et moi je revois quoi avec la boutique mais normalement il n'y a pas de problème puis ben voilà moi je remercie énormément la boutique avouille des deals avec qui nous avons toujours une très bonne communication très gentille et j'aime je les remercie beaucoup pour leur gentillesse et leur confiance merci beaucoup allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous